D'abord, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que l'Actalis a déposé un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne. Et c'est la Cour de justice de l'Union européenne, cette juridiction-là, qui a pris une position qui conduit à cette situation. C'est un scandale pour vous ? Mais c'est scandaleux qu'une entreprise française, un floron industriel, puisse aller devant la Cour de justice européenne, demander à ce que l'origine des produits ne soit plus indiquée sur les briques de lait. Mais les bras m'en tombent. C'est absolument aberrant. Et c'est pourtant ça, la situation à laquelle on est confronté. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et vous contestez la décision de justice ? Le point, c'est que le politique n'est pas au-dessus des décisions de justice. Donc le politique doit appliquer... Et l'Europe s'impose à la France. Et donc, il y a deux sujets qu'il nous faut faire. Le premier sujet, c'est d'avoir la bataille au niveau européen. Et c'est ce que je mène en tant que ministre de l'Agriculture dans le Conseil européen, pour faire bouger les lignes sur cette origine. Premier point. Deuxième point, il y a des choses sur lesquelles on peut faire au niveau français. Par exemple, à défaut de mettre l'origine France, au moins que ce soit l'origine Union européenne. Ça, on peut le faire. On est en train de modifier les textes pour le faire. Et troisième élément, on parle du lait. Mais il y a un autre sujet très important. On en parlait un instant sur la viande. Et ça, sur la viande, d'ici l'été, je vous annonce, on prendra un décret qui imposera l'origine de la viande partout dans la restauration. L'origine française ? L'origine, d'où vient votre viande ? D'accord. Quelle que soit l'origine. D'accord. Mais vous prenez un poulet aujourd'hui. Dans la restauration hors domicile, une immense majorité des poulets qui sont consommés, ça vient d'Ukraine ou de Brésil. Et ça, il faudra que ce soit écrit. Il faut que ce soit écrit. Pour le consommateur, un poulet brésilien ou ukrainien, j'ai rien contre le Brésil, j'ai rien contre le Brésil. Eh oui, mais il est peut-être moins cher. Mais un poulet brésilien ou ukrainien, ça n'est en rien la même qualité nutritionnelle qu'un poulet français. Et donc, le consommateur, il doit en être informé. Ça veut dire que vous, quand vous serez parent d'élève, vous arriverez dans une cantine. Et si demain, vous vous apercevez que le poulet, il est brésilien ou ukrainien, je pense que votre comportement permettra aussi un certain changement de pratique. Pour les cantines et les restaurants, à l'origine. Cantines, restaurants, restauration hors domicile. Sous-titrage ST' 501